Je suis content de te retrouver dans cette vidéo, cette vidéo que j'avais vraiment hâte de réaliser tout simplement parce qu'aujourd'hui on va faire un peu de shopping, tu vas le voir, ça va être assez ludique. Alors pourquoi je te parle de tout ça ? Puisque ça rentre dans le cadre de mon challenge, mon challenge que je me suis lancé il y a un mois où je t'annonçais qu'effectivement tous les mois j'allais publier des vidéos, cette chaîne YouTube, où je t'expliquais comment investir en bourse et quelle est ma stratégie aujourd'hui pour diversifier mes sources de revenus ? Tout simplement, tu le sais, si tu me suis sur ma chaîne YouTube, eh bien aujourd'hui je suis investisseur immobilier, je suis entrepreneur, donc j'ai des sociétés de sous-location, une société de conciergerie et je fais aussi de l'investissement locatif. Donc tout ça bien évidemment génère du cash flow, génère de l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Est-ce que finalement on le laisse sur nos comptes bancaires ou est-ce qu'au contraire on essaie de le placer de manière intelligente et on essaie au contraire de se créer un nouvel actif ? Et donc en bourse, je ne t'apprends rien et on va expliquer ça plus en état dans quelques instants. Et justement cet argent-là, je l'utilise pour l'investir en bourse. Alors pas n'importe comment, avec une stratégie bien spécifique. Et l'idée, tout simplement, à travers cette série de vidéos que tu vas pouvoir voir tous les mois, eh bien tout simplement c'est que je puisse te faire voir les positions que je vais prendre. Je vais en prendre tout de suite sur mon téléphone, dans quelques instants tu vas voir ça, on va le faire vraiment en live, tu vas pouvoir suivre ça avec moi bien évidemment. Et puis c'est aussi que tous les mois, je vais pouvoir te publier et partager avec toi, en totale transparence, eh bien mon portefeuille. Comme ça, ça te permettra de voir exactement est-ce que mon challenge, est-ce que je vais atteindre mon objectif ou pas tout simplement. Alors mon objectif, c'est lequel ? Eh bien c'est tout simplement de me générer entre 1 500 et 2 000 euros par mois de revenus totalement passifs grâce à la bourse. Alors bien évidemment, et je préfère être totalement transparent, ça ne va pas se faire en quelques semaines, ça ne va pas se faire en quelques mois, ça va nécessiter plusieurs années, bien évidemment. Tout simplement parce que ce qui se passe, c'est que la bourse, si on place dans les bonnes actions, on le sait, on a une croissance qui va tourner aux alentours de près de 10% en moyenne. Donc moi je vais plutôt aller sur des indices boursiers où je sais qu'il y a une croissance qui est régulière chaque année. Et également, je vais aussi aller sur une stratégie de dividendes, c'est-à-dire que les actions, les positions que je vais prendre seront des indices boursiers où je sais qu'il y a une distribution de dividendes. Donc je vais tout simplement jouer sur deux tableaux, sur déjà d'une part, eh bien la potentielle et éventuelle, comment dirais-je, revente de telle ou telle action au bout de plusieurs années. Je m'inscris vraiment dans un objectif long terme, pas du tout court ou moyen terme, on est vraiment sur une stratégie long terme. Mais c'est surtout que ma stratégie va être essentiellement axée sur la distribution de dividendes. Donc c'est pour ça, il ne faudra pas que tu sois surpris et te dire mais pourquoi il rentre à tel moment sur telle position alors que peut-être on est au niveau le plus fort. Oui, mais peut-être aussi parce que là tu vas le voir juste après, j'ai créé un portefeuille spécifique vraiment pour ce challenge. Donc bien évidemment, à un moment donné, il faut bien rentrer. et tu le sais, il y a aussi des actions où même si on est sur le niveau le plus haut, eh bien c'est des actions sur lesquelles il faut rentrer à mon sens parce qu'il y a une distribution de dividendes qui est très intéressante et c'est aussi parce que l'analyse que j'ai pu réaliser, mais aussi que des spécialistes ont pu faire, eh bien préconisent de rentrer sur l'indice en question. Bien évidemment, on essaiera de rentrer sur, eh bien à un moment donné sur le cours, on est sur un cours plutôt tendance basse et ça tombe bien puisque au moment où je te tourne cette vidéo, eh bien on est au mois de juillet donc 2022 et aujourd'hui les cours boursiers sont plutôt bas. Sauf pour certains indices où on est quand même sur quelque chose d'assez fort, mais aussi parce que je pense que l'indice est prometteur, mais ce que je veux te faire comprendre c'est qu'on est vraiment aujourd'hui, je pense, au bon moment pour investir et c'est pour ça que je te tourne cette série de vidéos et on va découvrir ça bien entendu tous les mois, tu pourras suivre ça avec moi. Donc l'objectif c'est quoi ? Eh bien c'est tout simplement de prendre une partie de mes revenus issus, donc de mes locations courte durée, issus de mes revenus Airbnb tout simplement, de mes investissements IMO, de mes sociétés de sous-location, de ma conciergerie, en prendre une partie et l'investir tout simplement et le placer sur des actions boursières qui me génèrent d'une part des dividendes, tu l'as compris, mais aussi peut-être, pourquoi pas, une spéculation potentielle, une revente à la hausse potentielle dans quelques années. Je m'inscris vraiment dans un objectif long terme et c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu le comprennes. Alors avant de commencer et qu'on soit très clair, je ne suis ni un expert, je ne suis pas non plus un spécialiste, je ne suis pas aussi quelqu'un qui est là pour conseiller, et je suis juste là pour te livrer mon expérience. Donc en aucun cas ne me tient rigueur si telle ou telle position que je prends dans les minutes qui vont suivre ne sont pas finalement des positions qui sont gagnantes. Tu vois ce que je veux dire ? Mais l'idée, c'est à chaque fois que je t'explique pourquoi je prends telle ou telle position et que tu te fasses ton propre objectif sur est-ce que je suis ou est-ce que je ne suis pas. Qu'on soit très clair, je ne suis pas un expert et je ne suis pas non plus un conseiller financier, je ne suis pas quelqu'un qui est là pour te recommander de faire tel ou tel placement. C'est vraiment une vidéo et des vidéos que tu as découvert sur cette chaîne YouTube qui sont juste le reflet de mon expérience. D'ailleurs, comme toutes les vidéos que je peux livrer sur cette chaîne YouTube, où à chaque fois, c'est le reflet de mon expérience à travers mes différentes années d'entrepreneuriat. Alors qui je suis pour te parler de tout ça ? Je suis Sébastien Mouré, si tu ne me connais pas. Aujourd'hui, je suis investisseur, je suis formateur en immobilier. Et du coup, je suis aussi entrepreneur depuis mes 23 ans. J'ai aujourd'hui 46 ans. J'ai entrepris dans pas mal de types de sociétés. Et aujourd'hui, je me suis vraiment spécialisé dans l'immobilier. Et là, ce que je cherche à travers cette série de vidéos, c'est tout simplement me diversifier. Et d'ailleurs, en parlant de diversification, tu verras que les différentes actions que je vais prendre dans la liste qui suivent sont assez diversifiées. Elles sont sur différents domaines, différentes catégories, tout simplement. parce que l'objectif, c'est d'avoir un portefeuille le plus diversifié possible. De sorte que si, à un moment donné, tel ou tel domaine et tel ou tel secteur d'activité est en crise, ça ne vienne pas impacter la totalité de mon portefeuille. Donc, comme je te le disais, je vais prendre une partie de mes revenus. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller chercher entre 20 et 30 % de ce qui te reste, très clairement, au niveau de ton cash, et de le placer. Pourquoi ? Tout simplement, parce qu'on le sait aujourd'hui, que de l'argent qui dort en banque, malheureusement, et notamment en ce moment, avec l'effet inflationniste qu'on a, qui est très, très puissant, très fort, on a plus de 8 %, bien évidemment, ton argent perd de l'argent. Enfin, perd de la valeur, pardon. Donc, bien évidemment, le fait de le placer, ne serait-ce que le fait de le placer en bourse, fait que déjà, tu vas combattre cette inflation. Mais c'est aussi, l'objectif, c'est de se générer dans quelques temps, je dis bien dans quelques temps, je ne suis pas un magicien, eh bien, c'est tout simplement de générer des revenus passifs. Donc, reste bien sur cette vidéo, on va passer dans quelques instants, alors d'une part sur mon écran pour les analyses, et puis d'autre part aussi sur mon téléphone, où j'ai placé les ordres en direct, et comme ça, tu pourras faire la même chose. Si tu le souhaites, bien évidemment, et encore une fois, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas, eh bien, encore un conseil d'investissement, c'est vraiment tout simplement le reflet de mon expérience, j'insiste, mais c'est très important, parce que je ne veux pas que tu m'envoies dans quelques temps, si malheureusement, j'avais pris telle ou telle position qui n'était finalement pas si bonne que ça. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné donc un courtier en ligne qui est, eh bien, tout simplement, Trade Republic. Alors, pourquoi je l'ai choisi ? D'ailleurs, je referai une vidéo où je rentrerai beaucoup plus dans le détail sur l'utilisation donc de cette plateforme et pourquoi je l'ai choisi. Alors, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, c'est une société qui prend très peu de frais, contrairement à d'autres acteurs qui sont présents sur le marché, qui vont prendre des frais en pourcentage par rapport à des investissements. Là, ici, ce sont des frais uniques qui sont faibles et au-delà de ça, c'est aussi la facilité, tu vas le voir, je vais te le présenter dans quelques instants, c'est la facilité de passer des ordres. C'est vraiment très fluide, c'est très graphique, c'est très, comment dirais-je, l'interface est très bien faite, il y a une application mobile, ça permet de faire un suivi, on va dire, tous les mois depuis ton téléphone et moi, je trouve ça juste excellent. En plus de ça, tu es propriétaire des titres, il faut faire attention parce qu'il existe parfois des entreprises qui vont te donner finalement des fractions ou vont te donner des actions mais finalement, tu n'es pas propriétaire réellement du titre, d'accord ? C'est le trader, c'est le courtier qui tout simplement est propriétaire des titres. Alors, ce qui est bien aussi avec Trade Republic, c'est que si par exemple, et on va le voir par la suite, si tu veux par exemple alimenter régulièrement telle ou telle action, tel ou tel indice boursier, eh bien, tu n'es pas obligé d'acheter forcément tout le temps action par action. C'est-à-dire que tu peux investir plutôt une somme d'argent. Je m'explique. Si par exemple, tu prends des actions, par exemple, tu prends l'action Apple qui est à l'entour de 150 euros, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que tu investisses par billet de 150 euros, à chaque fois 150 pour prendre des actions complètes. L'avantage, si tu fais par exemple ce qu'on appelle du DCA, c'est-à-dire que tu fais de l'investissement tous les mois ou au trimestre, c'est-à-dire que tu t'engages à investir sur la position, le gros avantage, c'est que tu n'es pas obligé d'investir action par action. Tu peux prendre juste des portions d'actions. Donc, tu peux investir par exemple 50 euros. Si par exemple, tu as très peu d'argent, la question que tu dois forcément te poser, c'est à partir de combien on peut démarrer, tu peux démarrer avec 500 euros. Tu vois ce que je veux dire ? Le truc qui est le plus important, c'est de démarrer. Maintenant. Ce n'est pas d'attendre. Tout simplement parce qu'on va profiter à travers la stratégie que je mets en place des intérêts composés. C'est-à-dire qu'on va jouer, tu l'as compris, sur les dividendes, on va aller sur la stratégie de dividendes, mais on va aussi jouer la stratégie de prendre des positions au meilleur moment. Et vu qu'on le sait, notamment, on va aller beaucoup sur les actions, sur le SP500, qui, on le sait, depuis des décennies a une croissance, on va dire, de plus de 10% de manière assez, en moyenne, chaque année, eh bien, on le sait que de toute manière, ce qu'on va aller chercher, c'est des actions qui vont prendre de la valeur. En plus de ça, on va prendre des dividendes, au passage, parce que ce ne sera que des actions à un dividende, ou presque. Et l'idée, c'est que l'argent qu'on va accumuler et qu'on va gagner, eh bien, c'est qu'on le remette tout de suite. D'accord ? C'est-à-dire qu'il soit tout de suite réinvesti. Et je referai une vidéo aussi sur les intérêts composés si tu le souhaites pour être beaucoup plus précis par rapport à ça. L'idée, si tu veux, c'est que cet argent qui est réinvesti, eh bien, au bout, générer ce fameux 1 500, 2 000 euros tous les mois en revenus passifs. C'est quand même plutôt excellent et c'est l'objectif que je me suis fixé. Donc, ça va prendre du temps, bien évidemment, mais on va voir que, et j'espère, que ça sera quelque chose qui sera possible et qui me permettra dans quelques temps de pouvoir vivre complètement de l'immobilier. Alors, pas de l'immobilier cette fois-ci, mais de la bourse puisque tu le sais, je suis investisseur immobilier. Donc, du coup, j'ai sélectionné Trade Republic et ce que j'ai fait, eh bien, c'est que le mois dernier, est disponible, je prends 3 000 euros que je vais envoyer sur Trade Republic. Donc, j'ai fait un premier virement de 3 000 euros qui est disponible aujourd'hui et l'idée, eh bien, tout simplement, c'est d'aller chercher 11 actions que j'ai sélectionnées, on va le voir ensemble dans différentes catégories et qu'on place, eh bien, tout simplement, de l'argent dans ces différentes actions. Alors, quelles sont les catégories ? Alors, à mon sens, comme je te l'ai dit, il faut absolument diversifier un maximum ton portefeuille. Donc, pour ça, on a plusieurs catégories. Donc, on a, eh bien, donc, la consommation. Donc, la consommation, c'est tous les, pas les produits, mais tout ce qui est société dans lesquelles on consomme, les restaurants, etc., et autres, bien évidemment. Donc, première catégorie, la consommation, donc on va y aller, bien évidemment. Dans la consommation de base, donc là, c'est tous les produits finis, tous les produits qu'on consomme au quotidien. Pareil, on va aller se diversifier sur ces produits-là. Ensuite, on va aller sur l'énergie, bien évidemment, sur la santé. On va aller aussi sur l'immobilier, eh oui, puisque forcément, l'immobilier aujourd'hui, c'est mon domaine de prédilection, mais c'est surtout que ça va te permettre aussi de faire de l'immobilier, tu vois, sans avoir les inconvénients. Eh bien, parce que l'immobilier, comme on le fait et comme je le fais aujourd'hui, eh bien forcément, il faut gérer des locataires, il faut gérer la facturation, il faut gérer tout ça. Il y a toute une partie gestion. Certes, on a des rentabilités qui sont fortes, mais ça nécessite du travail. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est de très peu travailler. C'est vraiment de placer mon argent, de peut-être passer une demi-heure, une heure dans le mois sur l'analyse des différentes positions que je vais prendre et derrière, les passer, eh bien, directement en ordre via Trade Republic. D'accord ? C'est vraiment ça de mon objectif. Donc là, du coup, on va prendre très clairement des portions d'entreprises qui, eh bien, sont des entreprises qui font de l'immobilier. Et donc, c'est juste excellent avec des rentabilités, tu vas le voir, qui sont juste incroyables. Donc, on ira sur le domaine de l'immobilier. On ira aussi sur la technologie. La technologie, c'est un petit peu plus risqué, entre guillemets, puisque généralement, ça nécessite de la recherche et de développement. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui sont tout le temps en innovation, qui ne reversent pas forcément le plus gros des dividendes. Et on va le voir, justement, qu'il faudra faire attention par rapport à la distribution des dividendes, tout simplement parce que qui dit distribution de dividendes, dit tout simplement du cash en moins dans l'entreprise. Et notre objectif, vu qu'on est sur du long terme, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans lesquelles on investit. Et tout simplement, ce qu'on souhaite, c'est que l'entreprise continue à se développer. Et dans la technologie, bien évidemment, si l'entreprise reverse les dividendes, il faut qu'elle en garde quand même suffisamment pour que cet argent puisse être réinvesti dans l'entreprise pour pouvoir continuer le développement. Tu as compris un petit peu le schéma. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'immobilier. La finance aussi, on ira dans la finance, on ira aussi sur les matières premières et on ira sur la communication. Donc voilà un petit peu les différents domaines que j'ai pu tout simplement te préparer. Et l'idée, c'est d'aller dans ces différents domaines. Alors aujourd'hui, les domaines, mais on va déjà en faire les trois quarts. Donc on va investir très clairement sur 11 actions. 11 actions à dividende. Alors j'avais dit sur une première vidéo que ce serait principalement des actions américaines, notamment sur la SP500. Mais il y aura aussi des actions sur le Nasdaq, bien évidemment. Et puis tu verras, on ira aussi un petit peu sur des actions françaises parce qu'il y en a quand même certaines qui sont, à mon sens, très intéressantes et sur lesquelles il faut absolument aller se placer. Les actions françaises, tu le sais, le gros avantage que tu as, c'est que tu peux les passer via un courtier qui fait le PEA, enfin qui tout simplement te propose le PEA. Alors aujourd'hui, Trade Republic ne le propose toujours pas, mais a priori, c'est dans les tuyaux et ça arrivera dans quelques temps. Donc voilà un petit peu pour présenter le sujet. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on enchaîne, qu'on prenne position et puis tout simplement que je te montre ça en live, directement sur mon téléphone et aussi que je t'explique un petit peu pourquoi j'ai choisi telle ou telle action. Donc on va commencer par la première qui va être donc la consommation. Celle que je t'ai sélectionnée, eh bien c'est tout simplement McDonald's. Alors McDonald's, on va aller voir justement ensemble. Je vais tout de suite passer sur mon écran. Voilà. Donc là, je t'ai mis McDonald's. Donc McDonald's qui a un cours à 252 dollars. Donc bien évidemment, on ne va pas en prendre énormément puisque tu le sais, j'ai un objectif, j'ai 3000 euros. Donc je ne peux pas me permettre d'en prendre trop, bien évidemment. Donc on ne va en prendre qu'une seule pour celle-ci. Mais tu verras aussi et si c'est vraiment une action dans laquelle tu crois, eh bien tu pourras faire ce qu'on appelle du DCA, ce que je t'ai expliqué. C'est-à-dire que tous les mois, plutôt que d'investir 252 dollars, eh bien ce sera plutôt de mettre par exemple 50 euros que tu vas mettre tous les mois, voire tous les trimestres parce que c'est une stratégie où tous les mois de cette action. Alors pourquoi j'ai choisi McDonald's ? Déjà tout simplement parce que je pense que tout le monde connaît McDonald's. C'est quand même la plus grosse entreprise aujourd'hui dans le domaine de l'alimentation. On ne va pas se mentir. Mais c'est aussi que c'est une entreprise qui a fait une stratégie d'acheter de l'immobilier, encore une fois, l'immobilier. Et c'est une entreprise qui, bien évidemment, comment dirais-je, aujourd'hui, a, à mon sens, prometteux. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a toujours su évoluer, qui a toujours été un peu précurseur de son marché. C'est quand même assez clair. Je veux dire, aujourd'hui, McDonald's, c'est quand même une entreprise qui se porte très, très bien, qui distribue du dividende. Donc ça, c'est cool. Qu'il y a de l'immobilier, je te le disais. Et on va le voir ensemble dans l'analyse qui, à mon sens, c'est une entreprise sur laquelle il faut aller. Donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné et on rendra un peu plus dans les détails tout de suite. Donc on voit par exemple que depuis un an, on est à plus de 10%. Sur cinq ans, on est quand même tout le temps en croissance. Tout le temps, tout le temps. Sauf ici, donc il y avait eu une baisse qui était très vite remontée. Donc on voit quand même que le cours est tout le temps en progression. Donc ça, c'est plutôt bon. Ensuite, on va aller sur la partie dividende, celle qui nous intéresse bien évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on a tout simplement un payout ratio à 55%. Ça veut dire que sur 100% des bénéfices, eh bien, McDonald's distribue 55,39%. Moi, ça me paraît plutôt sage parce qu'avoir un payout ratio qui est situé, et je te le préconise, d'être aux alentours entre 30% et 60%, 70%, me paraît très sage. Tout simplement parce qu'en fonction des entreprises, eh bien, il faut du cash, il faut garder de l'argent pour pouvoir le réinvestir sur les années suivantes pour continuer le développement de la boîte. Parce qu'on peut très bien traverser 100%, voire même plus, on va le voir après, du bénéfice. Mais ça veut dire qu'on va donc chercher dans les réserves. Une entreprise, tu le sais, quand elle gagne de l'argent, elle peut décider de le distribuer ou elle peut décider aussi, eh bien, tout simplement de conserver les bénéfices et les mettre en report, c'est-à-dire qu'elle les garde en réserve pour des années futures. Donc, moi, une distribution à 55% me paraît très bien. Ça veut dire que l'entreprise est très, comment dirais-je, très sage au niveau de la distribution. on a une croissance depuis les cinq dernières années de 7,92% de la distribution de dividendes. C'est-à-dire que chaque année, les dividendes augmentent à peu près de quasiment 8%. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, tu as une progression naturelle de 8%. Et on a une distribution de dividendes depuis 13 ans. D'accord ? Donc, ça, c'est aussi un critère qui est super important. Ça veut dire que ça fait quand même depuis pas mal d'années maintenant que cette entreprise a pour habitude de récompenser ses actionnaires. On a un diff-field qui est à 2,16%. Donc, ça, c'est quoi ? C'est tout simplement le ratio entre le cours boursier et la distribution de dividendes. Donc, il y a mieux, bien évidemment, mais 2,16 me paraît quand même plutôt très intéressant. Encore une fois, c'est vraiment le rapport entre le cours boursier et la distribution de dividendes. Donc, on voit que c'est le cours boursier, s'il augmente, eh bien, on a une augmentation qui suit la distribution de dividendes. Donc, ça, c'est plutôt intéressant et donc, c'est une entreprise à mon sens sur laquelle il faut absolument se positionner. Donc, ce que je te propose, eh bien, c'est tout simplement qu'on le fasse ensemble, qu'on passe sur mon téléphone et on va pouvoir, eh bien, passer, donc, je te l'ai dit, on va plutôt aller sur, eh bien, on va prendre une action pour celle-ci puisqu'on est quand même à 252 dollars et si c'est quelque chose que tu veux faire régulièrement, c'est-à-dire que McDonald's c'est une position que tu veux renforcer tous les mois, eh bien, n'hésite pas à utiliser la possibilité, donc, du DCA pour, eh bien, tout simplement pouvoir investir non pas, donc, hop, on va y trouver MCD, McDonald's, voilà. Donc, McDonald's, voilà, donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? On peut regarder aussi très rapidement ce Trade Republic, c'est plutôt intéressant. Donc, on voit bien la distribution de dividendes, je suis 2022, 1,29€ par action et on voit que les analystes ont plutôt tendance à dire d'acheter à 73%. Donc, tu vois, ça confirme un petit peu ce que je te disais juste avant, tu as la petite description qui est juste ici. Voilà, donc là, du coup, on va acheter, voilà, je prends une position, je valide et voilà, c'est dans la poche. On continue, du coup, on va aller maintenant sur une deuxième, donc on va prendre, là, cette fois-ci, dans la consommation, donc, de base, là, on va aller chercher une entreprise qui, à mon sens, devrait te plaire et je vais t'expliquer pourquoi je choisis celle-ci. On va aller sur Pepsi, D'accord ? Donc, on va aller sur Pepsi. Alors, pourquoi Pepsi ? Déjà, tu peux le voir très facilement sur mon écran, eh bien, on est sur une progression depuis un an de 8% et depuis les cinq dernières années, on est à plus 45%. Pareil, comme McDonald's, on voit bien qu'on a un cours qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'augmenter. D'accord ? Donc, ça, c'est plutôt rassurant. On a ensuite les dividendes, encore une fois, distribution des dividendes. Donc là, on a un diffile, comme je te le disais, comment dirais-je, une estimation sur l'année entre le cours et la distribution de dividendes qui est de 2,69%. On a un annuel payout de 4,60 dollars. On a un payout ratio qui est cohérent, qui rentre dans la, dans ce que je te disais, à 67,62%. Une croissance de 7,39% depuis cinq ans et une distribution, attends-toi bien, de distribution de dividendes depuis 50 ans. D'accord ? C'est une entreprise qui distribue tout le temps, tout le temps, tout le temps des dividendes. On passe sur mon téléphone, PepsiCo, donc sur le Nasdaq. Donc là, c'est pareil, PepsiCo, eh bien, on est sur une valorisation à 165 euros. Donc là, c'est pareil, on va éviter d'en prendre trop puisque je n'ai que 3 000 euros de disponibles. donc on va aller chercher pour prendre une position. OK. Et voilà. C'est fait. Continue. Donc du coup, on va ensuite partir sur cette fois-ci. Alors non, on va rester sur la consommation de base et là, on va aller sur une nouvelle action. Et là, on va aller sur Walmart. D'accord ? Donc Walmart, c'est tout ce qui est, eh bien, hop, je te partage mon écran, c'est tout ce qui est donc hypermarché et supermarché. Supermarché. D'accord ? Donc là, on va aller sur le cours. Donc depuis un an, on a à moins 1,8%. On voit bien quand même qu'il y a une grosse chute ici. Donc à mon sens, on est plutôt vraiment très très bas. Et sur 5 ans, on est quand même à 69%. Donc on voit bien que l'action a quand même tendance toujours à augmenter. Et là, il y a eu une correction récente. Donc à mon sens, ça peut être un bon point d'entrée. OK ? Puisqu'on voit bien quand même sur les 5 dernières années, voilà, si on prend les 10 dernières années, on a plus 72%. Au niveau des dividendes, eh bien, pareil, on est sur un diffide à 1,114%. Un annuel payout à 2,24$. Un payout ratio à 36,47%. Ça reste dans la règle de ce que je te disais, c'est-à-dire entre 30 et 70%. Une croissance depuis 5 ans de quasiment 2% sur la distribution de dividendes. et une distribution de dividendes qui est depuis 48 ans. c'est pas nouveau. Juste pour que tu comprennes bien un petit peu Walmart Incorporation, on peut taper, tu vois, pour bien comprendre qui est Walmart. Donc, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on aille tout de suite sur Wikipédia pour voir un petit peu qui est Walmart. Donc, Walmart, on voit bien de nombreuses entreprises dans différents domaines, dans différents concepts, différents pays aussi. Donc, entreprise qui a été créée dans les années 45. C'est vraiment, voilà, une entreprise qui est très ancienne. Ok, donc, je t'invite à regarder un petit peu tout ça. C'est vraiment une grosse, grosse entreprise d'hypermarché. D'ailleurs, on peut la comparer quand on va sur Pears. Eh bien, donc, avec ses petits concurrents, notamment Carrefour, d'accord, et voilà un petit peu les différents chiffres. Voilà, sur 10 ans, 121%, contrairement à Carrefour, par exemple, qui a 26,22%. Une croissance sur 5 ans de 3,39%. Tu vois, tu prends Carrefour, tu as moins 1,10%. une marge donc de 24,90%. Ça fait partie des meilleurs sur le marché si on les compare à tous les autres. Donc, on voit que l'entreprise gagne de l'argent. La performance de l'indice, donc, on voit sur 10 ans que l'indice est à 76%, voilà, 76%. si on compare à Carrefour, tout est dans le rouge. Son petit concurrent est beaucoup plus fort, il faudrait analyser, mais celle-ci, Walmart, est quand même très connue et à mon sens, ça me paraît un très bon investissement boursier si on prend tous les critères que j'ai pu t'expliquer juste avant. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe maintenant sur Tone et on relance à nouveau. Hop, c'est parti. Donc, on va aller sur Walmart. Alors, Walmart, j'ai décidé d'en prendre une seule également, tout simplement parce que le cours est assez, on est quand même à 125 euros, donc on va en prendre juste une seule. On va vite acheter maintenant. et voilà, c'est dans la boîte. On continue. Alors, je te propose maintenant qu'on aille dans le domaine de l'énergie, tu le sais, on va diversifier un maximum et là, je t'ai sélectionné une entreprise qui est Chevron. Alors, Chevron, une entreprise et je vais partager à nouveau mon écran, voilà, une entreprise, donc, deuxième compagnie pétrolière des Etats-Unis, d'accord, c'est quand même pas rien, la sixième au niveau mondial derrière BP Shell et Petro-Chain-A, basée en Californie, présente dans 580 pays, donc on voit quand même que ça tient la route, très clairement, grosse structure, je t'invite à regarder, mais on va surtout aller maintenant sur, eh bien, donc, l'analyse boursière et financière, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? on voit quand même que depuis un an, on a une progression de 45,46% du cours, sur 5 ans globalement, on a 33,62%, donc on voit que c'est quand même une action qui est tout le temps d'augmentation, et sur 10 ans, on est à plus 27,75%, donc à mon sens, c'est un bon point d'entrée, même si certains diront qu'il faut peut-être attendre que l'action rechute, puisque là, on voit bien qu'elle a une tendance plutôt baissière, et qu'effectivement, sur les dernières années, elle était plutôt ici, mais à mon sens, et c'est là où on va prendre la décision, c'est sur la partie dividendes. On est sur un payout ratio à 51,37%, donc ça reste dans nos critères, on a un annuel payout de 5,68$ par action, et on a surtout un diff-field à 4,07%, ce qui est juste incroyable. On a une croissance, donc des distributions dividendes de 5% depuis 5 ans, et des distributions dividendes depuis 6 ans maintenant, donc c'est-à-dire plutôt là où on peut se poser des questions, mais à l'instant T, à mon sens, ça me semble être une excellente opportunité pour entrer sur cette entreprise, notamment par rapport à tout ce que ça peut représenter. On voit bien que les différentes analyses disent qu'il faut clairement acheter cette action. On peut regarder un petit peu la distribution des dividendes, depuis 4 ans, on est à 4,6%, et notre ratio, on l'a déjà vu, croissance des dividendes de 5% depuis 5 ans, voilà, et la seule, de toutes les entreprises concurrentes, puisque PIRS permet de comparer toutes les entreprises, tu vois ici, il y en a notamment Total Energy, que tu dois bien connaître, et bien si on regarde, tu vois, distribution des dividendes depuis 6 ans, toutes les autres ne distribuent, Total ne distribue pas de dividendes, et les autres que depuis 1 ou 2 ans. Ok ? Donc du coup, on a aussi une marge qui est mine de rien parmi celles qui est plus, enfin, une des meilleures, par rapport à la marge qui est donc générée. Voilà, on a la performance, donc du cours, on voit bien que celle-ci est quand même très performante. Voilà. Donc du coup, ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite donc sur l'application Trade Republic, et on fasse tout de suite, et bien, la validation du cours. J'ai directement le chevron, parce que si on ne va pas le trouver, voilà, juste ici. On est à 136, et j'avais prévu d'en prendre 2 pour celle-ci. J'en mets 2. Je vais aller. Voilà. Vous avez acheté. Acheté maintenant. Et voilà, c'est dans la poche. On continue. On a ensuite une action qui, tu dois bien connaître, enfin, qui ne te connaissait pas forcément, mais sur laquelle tu as été forcément amené à acheter, c'est Johnson & Johnson. Alors, qu'est-ce que c'est cette entreprise ? C'est une entreprise qui intervient dans l'industrie pharmaceutique, d'accord, et qui produit de nombreux accessoires, et notamment des masques, etc. C'est une entreprise, on va regarder un petit peu ça ensemble. ou justement, on va aller voir Johnson & Johnson. Voilà. Wikipédia. On va voir ça tout de suite ensemble. Voilà. Entreprise pharmaceutique américaine. On va donc regarder les différents débuts, l'expansion. Hop, on va regarder un petit peu. présent vraiment un petit peu partout. Voilà. Tu as trouvé notamment dans tout ce qui est produits, pansements, etc. Ils ont fait aussi des masques. Ils ont été vraiment présents dans de nombreux domaines. Des grosses entreprises ont investi dans cette société-là. Donc ça, c'est plutôt très rassurant. Donc si on va un petit peu sur, quand on regarde un petit peu les différents marchés boursiers, donc depuis un an, on a une croissance de 4,4%. Depuis 5 ans, plus 28,66%. Et depuis 10 ans, on est à plus 153%. On voit bien que l'action est tout le temps, tout le temps, tout le temps en phase de progression. Si on prend les dividendes, on a un défil, donc une rémunération par rapport au cours de l'action à 2,54%, 4,52 dollars par rapport à un nul payout, un payout ratio qui reste dans nos critères à 42,9%, une croissance de dividendes de 5,87% et distribution de dividendes juste incroyable depuis 59 ans. Donc pour moi, c'est vraiment une entreprise sur laquelle il faut aller aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va tout de suite se rendre sur Trade Republic et on va aller chercher cette action. Johnson & Johnson, donc là, j'ai prévu d'en prendre très exactement. Alors tu en peux aller voir un petit peu. La distribution des dividendes, on a un conseil à l'achat de 50% et conserver de 50%. Donc on voit bien que c'est vraiment l'entreprise sur laquelle il faut rentrer. D'accord ? On voit bien la croissance donc aussi des dividendes. Donc là, on va en prendre deux. Je valide. Acheter maintenant. Et c'est dans la poche. On va continuer. On va aller cette fois-ci sur une entreprise que tu connais très certainement qui s'appelle Vichy Properties. Donc Vichy Properties qui est une société américaine. On va aller voir ça tout de suite. Voilà. Tac. Et là, cette fois-ci, on est parti sur l'immobilier. Alors qui est Vichy ? On va donc faire une petite recherche très rapide. Tu vas voir que Vichy, je pense que ça va te parler. Je vais te partager mon écran. Voilà. Je pense que ça, tu as reconnu. d'accord ? Eh bien, c'est une entreprise qui investit tout simplement dans les plus beaux palais qu'on retrouve notamment à Las Vegas. Donc Las Vegas, je pense que ça te parle. 450 bars, restaurants, clubs. C'est juste incroyable. Donc, ils ont donc 43 donc Dynamic Gaming Destination. C'est juste incroyable. 4 donc 4 cours de golf. Voilà un petit peu qui est Vichy. Donc c'est juste une énorme, énorme entreprise. Tu vois un petit peu ce qu'ils font. Hard Rock, je ne sais pas si tu connais. Ça, c'est pareil. Voilà, Casino, Golf, etc. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'ils font les différents investissements. Donc c'est vraiment du très, très lourd. Et si on regarde un petit peu qui est Vichy sur la partie financière, donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que depuis un an, on a une progression du cours à 5,99%. Depuis 5 ans, on voit bien que l'action est tout le temps, tout le temps, tout le temps en face pour une progression. On a plus 74%. C'est juste incroyable. Depuis 10 ans, plus 0,6%. Une distribution de dividendes de 4,47% par rapport au cours de l'action, ce qui est juste énorme. 1,44% en annuel payant. Donc, ça pourrait être un petit peu plus, mais bon, ça me paraît quand même plutôt intéressant, surtout par rapport au cours de l'action. Un payout ratio qui est certes au-delà des 70% que j'avais pu indiquer, mais on est dans la partie immobilière. Donc la partie immobilière, c'est un petit peu différent. Le fonctionnement est un petit peu différent qu'on peut avoir des payout ratios qui sont beaucoup plus forts et notamment s'il y a eu des années qui ont été meilleures que d'autres et qu'ils laissent sous-entendre qu'ils vont chercher un petit peu dans les réserves. Pour moi, ce n'est pas déconnant par rapport à l'immobilier. D'autres entreprises, bien évidemment, ça le serait. Là ici, ça ne me paraît pas du tout déconnant. Une croissance des dividendes depuis plus de 4 ans. Donc pour moi, c'est une entreprise qui vaut vraiment le coup d'être choisie par rapport à l'immobilier. Et là, ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite sur le téléphone Vichy Properties. Donc on est à 31,33 euros au moment où je... Donc on va donc se placer. Tu vois la distribution de dividendes qui sont juste ici. On a 95% de recommandations à l'achat de cette entreprise. C'est juste incroyable. Eh bien, ce que je te propose, c'est qu'on en prenne 8. Ce qui nous porte à 254,96 euros pour ce titre. Je valide. Achetez maintenant. Et c'est dans la poche. Arrive ensuite une autre entreprise dans l'immobilier qui me semble aussi très intéressante. Voilà. Donc c'est Reality Income. Je vais partager mon écran, bien évidemment. Donc Reality Income, c'est pareil, très grosse entreprise qui est donc pareil dans l'immobilier. On va faire une petite recherche très rapide pour voir ensemble et qu'on découvre tout simplement qui est cette entreprise. Là, on peut même direct à Properties. Notre portfolio. On peut aller voir très simplement. Voilà. Donc voilà un petit peu où ils sont implantés. Donc on est sur Wikipédia et donc tu vois bien une entreprise d'investissement donc immobilière avec donc l'allocation de locaux commerciaux aux Etats-Unis, en Espagne, en Angleterre, en Californie, etc. Et quand tu regardes ces principaux locataires, eh bien on a quand même du lourd. On a notamment FedEx, 7-Eleven, je ne sais pas si tu connais mais c'est juste énorme. On a Walgreens. Enfin voilà. Donc on voit bien qu'ils ont des très gros locataires donc à mon sens c'est vraiment une entreprise très prometteuse. Si on va sur la partie un petit peu plus financière, donc on l'a vu juste avant, c'est vraiment, voilà. On a sur un an eh bien donc une croissance de 4,42%. Sur 5 ans, une croissance de 25,51% avec une correction en 2020 et ça c'est normal. Et sur 10 ans, plus 72%. Au niveau de la distribution de dividendes, eh bien on est à 4,28% sur le divil, divil, pardon, 2,97 dollars par action, un pay-out ratio qui est juste énorme, je veux dire oula, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, il faudrait rentrer un peu plus en détail, je pense que notamment, ils ont dû taper sur les réserves et c'est bien sûr puisqu'on a dépassé les 100%, mais vu que c'est une entreprise immobilière, ça ne me pose pas de soucis. C'est surtout qu'on a une croissance des dividendes qui me confirme ça, qui est de 25 ans. Donc ça veut dire que même s'ils ont tapé sur des réserves, ça fait quand même 25 ans qu'ils distribuent des dividendes et on est à plus 3,79% de croissance depuis 5 ans au niveau des distributions des dividendes. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans cette action puisque ça me paraît très prometteur. On va aller découvrir ensemble et bien ce cours et voir un petit peu combien on peut en prendre. Voilà, donc là du coup, on va se rendre sur Realty Income qui est juste ici. Donc on est à 67,86 euros par action et là, ce que je te propose, on peut même aller voir un petit peu plus en détail ce qu'ils nous disent. Voilà, on a recommandation à l'achat 47%, conserver 53%, donc on voit bien que c'est une action qu'il faut absolument détenir. On a distribution de dividendes, tu les vois juste ici. Moi, ce que je te propose, c'est que celle-ci, on en prenne 5 ce qui porte à 342,50 euros. On valide, acheter maintenant. Voilà, c'est la rachée. On arrive ensuite sur une autre action, une autre action cette fois-ci immobilière, une action française, et bien c'est toujours dans le même principe, un peu le concurrent de Realty Income et pour la partie française, et bien c'est Nexity. Nexity, tu dois très certainement connaître, on va regarder ça ensemble. Donc qui est Nexity, très clairement ? Et bien, je vais te présenter ça. Nexity Wikipédia, tu vois, Nexity Wikipédia, et bien Nexity, voilà. Leader français de la promotion et des services immobiliers, créé en 2000 et introduit en bourse en 2004. L'entreprise est présente en France, en Belgique, en Italie, en Suisse et en Pologne. Donc c'est une entreprise qui investit énormément dans l'immobilier, et tu vas voir, les chiffres sont juste époustouflants. Donc à mon sens, c'est une action qu'il faut détenir. Donc si on prend la vue d'ensemble depuis un an, on est à peu près à zéro. Depuis cinq ans, pardon, hop, voilà, ça c'est l'évolution, excuse-moi. Voilà. Donc si on prend l'évolution sur les cinq dernières années, voilà, on est à peu près ici, pardon, à 26,56. D'accord ? Donc on voit qu'on est quand même plutôt sur, on est vraiment plutôt tout en bas, à mon sens. Donc si on prend à peu près la moyenne, on va dire qu'on est à peu près ici. Donc on voit bien que c'est quand même plutôt à peu près là. On est autour des 40, en moyenne 40, 42. Donc rentrer à 26 ne me paraît pas du tout déconnant. D'accord ? Donc là, c'est pareil, sur TradingView, tu as la possibilité de voir un petit peu les différentes analyses. Encore une fois, ça n'engage que toi. Technique neutre. Donc on est plutôt sur, tu vois, à l'achat. Les analystes nous recommandent plutôt de l'acheter. Voilà. qu'on voit, tu vois, l'action qui est présentée ici. Distribution des dividendes. Dividende. Voilà. Donc on a un dividende par action. Donc le divil, comme je peux expliquer, qui est à 2,5 à peu près. Donc rendement du dividende, voilà, pardon. Juste ici, le rendement du dividende, donc le divil que je te dis à chaque fois en version anglaise, eh bien, on est à 6,05% en 2021. Donc tu vois, 5, 4, voilà, en règle générale, entre 5 et 6. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le ratio de paiement, bon là, en 2021, il a un petit peu baissé, mais on voit bien que c'était quand même assez fort sur les années précédentes. Et là, tu vois, les historiques, donc des versements, on est à 2,5 euros par action détenue. D'accord ? Donc on voit bien qu'on est quand même sur une croissance, même si là, effectivement, en 2019, c'est plutôt perdu, mais on voit bien quand même qu'on est sur quelque chose là qui est vraiment haussier depuis 2019. Voilà, et le rendement des dividendes est de 9,54%. Donc pour moi, je la sens plutôt bien, cette action Nextity, et ce que je te propose, eh bien, tout simplement, c'est qu'on rentre tout de suite sur cette action, d'action française. Nextity, 26, et là, ce que je te propose, c'est qu'on en prenne, on va regarder un petit peu ce qu'ils nous disent d'ailleurs, voilà, dividendes, 2,50, en mai 2022 par action. On est sur l'analyse entre 57% à l'achat, 43% de conservation. Donc on voit bien qu'il faut y aller, très clairement, vu que là, on rentre sur le marché avec ce portefeuille, là, très clairement, on va aller prendre des actions. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on en prenne 10 qui portent à 266,40 euros. On valide, acheter maintenant, et voilà, c'est dans la poche. On enchaîne ensuite sur une action que tu dois forcément connaître, qui est très connue, parce que là, cette fois-ci, on va quitter, donc, tout simplement, l'immobilier, on va aller sur la technologie, on va diversifier, c'est ce que je t'expliquais. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on aille chercher une action d'un produit de consommation technologique qui est très connu, c'est-à-dire qu'en plus que c'est un produit de consommation, c'est un produit technologique, et bien, et je te donne en mille, c'est Apple. Donc Apple, qui ne connaît pas Apple, je pense qu'on achètera tous de l'Apple dans les années à venir, c'est vraiment une société qui ne fait que performer. Donc depuis un an, on a plus 3,24%, depuis 5 ans, l'action a juste explosé, 289%, depuis 5 ans, ça ne fait que monter. Bon, depuis 10 ans, c'est juste incroyable, on a plus, quasiment 600%, c'est juste de la folie. Dividende, et donc là, c'est aussi cool, c'est qu'on a des distributions de dividendes, alors certes, pas énorme, on a que 14,29% par rapport au chiffre d'affaires, donc c'est vrai que c'est en dessous des 30% que je te disais, mais ça me paraît, comment dirais-je, ça me paraît plutôt sage, puisque c'est une entreprise où on sait qu'ils investissent énormément dans le développement de leurs produits. Donc une entreprise qui te laisse que 14,29% connaissant le type de structure, parce qu'on parle quand même d'Apple, ça me paraît plutôt sage et plutôt intéressant. On a une croissance, donc des revenus, des distributions de dividendes de 8,75% chaque année, avec une régularité depuis 9 ans sur la distribution de dividendes. Un NLPAO, certes, qui n'est pas très fort, qui est à 0,92$ et un divier, donc un revenu par action que de 0,63%, mais on parle quand même d'Apple, les amis, et je pense que c'est un produit qu'on doit absolument avoir dans son portefeuille. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on achète tout de suite du Apple. Du Apple. Hop. Et là, ce que je te propose, eh bien, on va regarder un tout petit peu, voilà, donc la distribution de dividendes, on les voit ici, et on est très clairement, d'après l'analyse faite par les analystes, eh bien, à 82% de recommandations sur l'achat de cette action. Donc on va se passer tout de suite dessus, on parle quand même d'Apple, les amis. Donc là, je vais en prendre deux, ce qui porte à 289 euros cette action, je valide, j'achète et c'est dans la poche. On va aller ensuite sur l'avant-dernière et là, c'est pareil, je vais te la recommander aussi et je pense que tu la connais, c'est Microsoft. Eh oui, Microsoft, aujourd'hui, qui fait partie des entreprises vraiment en développement. si on regarde un petit peu le cours de l'action, on est depuis un an sur une phase baissière à moins 8,22%, mais sur 5 ans, on est à plus de 144%, d'accord ? Donc c'est quand même pas rien. Donc certes, on a une baisse, mais à mon sens, c'est un bon point d'entrée. On a une distribution de dividendes aux alentours, alors une distribution de dividendes de 0,97% sur le div yield, donc le revenu par action, 2,48 dollars par action, un payé out ratio de 26,48%, c'est normal, c'est en dessous de 30%, on est sur une entreprise qui investit énormément, donc c'est plutôt rassurant. Une croissance, les amis, et là c'est quand même pas rien, depuis plus de 5 ans de 9,6% des dividendes, et on a une distribution de dividendes depuis plus de 18 ans. Donc Microsoft, je ne vais pas vous rappeler l'entreprise, je pense que vous la connaissez très très bien, mais à mon sens, ça me paraît être une entreprise sage ou acheter puisqu'on a une baisse forte de l'action, alors que depuis 5 ans, on a plus de 144% de croissance sur l'action. On voit bien qu'on est sur une phase vraiment, normalement, on devrait vraiment repartir. Donc à mon sens, ça me paraît être une entreprise sur laquelle j'ai bien envie de me placer, et là pour le coup, on va aller chercher mon téléphone. Voilà, donc Microsoft, on est quand même à 250 euros l'action, donc là ce que je vous propose c'est qu'on n'en prenne qu'une seule, bien évidemment. Voilà, distribution des dividendes, et là, on a quand même une recommandation des analystes à 92% à l'achat. D'accord ? Donc là on va y aller, et on va prendre donc une action, je valide, acheter maintenant. et c'est d'approche. Et on va terminer par la toute dernière, que tu dois aussi forcément connaître, c'est donc, eh bien, AT&T, d'accord, l'opérateur téléphonique historique des Etats-Unis. Donc on va garder ça plus en détail, bien évidemment. Donc AT&T, qui est quand même une très très grosse entreprise, donc on a certes moins 2% donc depuis un an, moins 25% depuis 5 ans, et moins 22% depuis 10 ans. Tu vas me dire, pourquoi tu as un style là-dedans ? Puisque c'est une entreprise qui, eh bien, malheureusement, n'est pas, on a son cours de l'action qui est plutôt bas, tout simplement, parce que c'est un opérateur historique et qu'à mon sens, ça fait partie d'une diversification intéressante. Mais c'est surtout qu'on a un, comment dirais-je, une distribution de dividendes qui est intéressante. Alors là ici, on a les chiffres, on va les voir parce que du coup, ça a été mal calculé. Voilà, on va venir ici. Donc on voit bien qu'on a un, comment dirais-je, une croissance à peu près de 2% chaque année donc du payout, pardon, de la distribution de dividendes dont tu vois, 1,57$, c'est à peu près stable avec une légère croissance on voit juste ici. Dividend yield, voilà, donc par rapport au cours de l'action, on est quand même sur quelque chose de très très bon puisqu'on a 6,87% par rapport au cours de l'action. C'est-à-dire que certes, l'action, comment dirais-je, est plutôt descendante mais on a toujours une distribution de dividendes et c'est ça qui est intéressant. Nous ce qu'on cherche aussi c'est pas que de la valorisation de l'action, c'est aussi, tu le sais, on fait un peu les deux, c'est aussi aller chercher les dividendes et diversifier. AT&T c'est quand même une entreprise comment dirais-je, qui existe depuis très 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 longtemps voilà, qu'on peut même comparer avec d'autres entreprises. Donc ce que je te propose, c'est tout simplement qu'on passe à l'action et qu'on fasse nos emplettes avec AT&T. Donc AT&T, on est à 20,13€ l'action. D'accord ? Donc là, c'est un peu plus mitigé, on voit bien, on est plutôt à 39% à l'achat, conserver 50% et vendre 11%. D'accord ? Mais vu que nous, on rentre sur le marché, à mon sens, eh bien, on peut y aller puisque là, c'est la première fois, donc il faut bien qu'on y aille, qu'on achète, donc on est plutôt dans la catégorie de 39%. Donc là, on a 23,01. Donc pour moi, on va acheter et on va en prendre 10, ce qui porte à 201,60€. Il me reste un solde disponible de 430€. Donc très clairement, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc il me reste à peu près 200€ de trésorerie, donc je n'aurais pas investi les 3 000€, mais ce n'est pas très grave. À mon sens, ça me paraît plutôt bien. Acheter maintenant. Voilà, c'est dans la poche. Voilà, donc du coup, j'ai terminé. mes différents achats. D'accord ? Et donc, on va pouvoir consulter, voilà, donc le portefeuille, voilà, 2975,25€ d'investissement. On retrouve tous mes investissements ici. Et l'idée, bien tout simplement, c'est qu'il me reste donc 227€ disponible, mais je vais le garder pour aujourd'hui. C'est très très bien comme ça. Et ce que je te propose, c'est tout simplement qu'on refasse le point dans un mois et qu'on voit effectivement les différentes actions que je vais pouvoir de nouveau renforcer ou tout simplement acheter, voire vendre, eh bien, sur les prochains mois. Donc voilà, on a terminé. J'espère que cette séance t'a plu, un petit peu longue. C'était la première aussi. Il fallait tout réintroduire. Et l'idée, eh bien, c'est que maintenant, tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, tu t'abonnes aussi à cette playlist. comme ça, ça te permettra, eh bien, tous les mois, de suivre avec moi tout simplement mon portefeuille, de suivre mon challenge, est-ce que je vais y arriver ou pas. Et puis aussi, ça va te permettre, eh bien, de voir quelles sont les prochaines actions que je vais renforcer, sur lesquelles je vais sortir ou au contraire que je vais pouvoir rentrer. On a terminé. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.